Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je suis ici avec Alexis de Rapp, on va vous présenter le CMF, un peu ça que ça fait, les idées, et Alexis va vous faire un retour d'expérience sur un site qu'ils ont fait avec le CMF. Mon nom c'est David Buchmann, puis je travaille chez l'IPSA en Suisse. Je fais beaucoup de Symfony 2, et l'IP en général on est une agence web qui fait du PHP. Bonsoir, je suis donc Alexis Janvier, l'IPDEV à l'agence Rapp. Rapidement, Rapp c'est une agence de communication digitale, donc on fait de la visibilité sur le web pour nos clients, etc. Et on fait des opérations ponctuelles comme des CMF, des CMS, des choses comme ça. Donc, j'essaie avec le micro. Ok. Voilà, donc d'abord l'introduction au CMF. Ah, bon voilà. Encore mieux ? Ok. Donc, d'abord l'introduction à ce que c'est le CMF. Donc, qui d'entre vous connaît Symfony 2 ? Ok. Bien. Donc, un des problèmes qu'on a eu souvent avec Symfony, c'est qu'on a un projet, on a une application web, mais en fait, le client il veut faire aussi, il y a une partie du contenu. Et du coup, c'est, ah mais ça coûte des sprints, ça coûte beaucoup de faire tout ça. Et un des buts pour le CMF, c'était de fournir une collection de bundles pour Symfony, pour faire du content management. Et le but, c'était d'être scalable, usable, avoir du documentation, avoir du testing aussi dans cette partie. Mais d'être vraiment, d'avoir plusieurs bundles séparés par un monstre CMS qu'on met dedans et puis ça vous fait le truc. Donc, il y a les cas où une chose comme EasyPublish, ça va être le bon truc pour vous. Mais il y a aussi les cas où en fait, c'est une application, c'est pas un CMS que vous construisez. Et du coup, ça va être plus facile de partir avec des petits morceaux pour gérer juste cette partie que vous avez vraiment besoin. Ou encore, vous avez un truc super spécifique qui n'est pas du tout dans l'esprit normal d'un CMS typique. Et puis, vous ne voulez quand même pas commencer depuis zéro. Voilà, donc le CMF, c'est vraiment, vous pouvez vous en servir de chaque partie séparément. On n'a pas besoin de prendre tout. Quand on lance un projet, content management en PHP, il faut bien sûr se demander, est-ce que nous, on est dans le not invented here, est-ce qu'il n'y a pas déjà ça ? Et puis, je pense que la vraie différence, c'est cette approche modularisée, en bundle avec des tâches spécifiques. Et du coup, il y a, en fait, il y a EasyPublish qui utilise une petite partie du CMF pour gérer justement le routing, donc la traduction entre URL et quoi faire avec les URL. et Drupal aussi, mais d'une manière beaucoup plus profonde. Donc, eux, ils utilisent vraiment tout le système qu'on a construit pour le CMF pour gérer ce routing. Et de manière générale, on a essayé de se baser sur des standards, sur des tools qui existent. Et aussi, on évite de recréer des bundles qui existent déjà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, content management, à la fin ? Ça veut dire que l'utilisateur, il peut gérer le contenu, il peut gérer la structure du menu, il peut gérer les URL, typiquement. Et il peut gérer d'une façon la structure du page aussi, mais on veut contrôler un peu ce qu'il fait. Donc, on pourrait bien dire, toute la page, c'est du WeezyWeek et puis on stocke ça. Mais du coup, on pourrait presque dire, ben voilà, tu t'y vas, tu prends un truc d'éditeur HTML et puis tu fais ton page en statique. Donc, l'idée des pages structurées, c'est qu'on a la liberté de mettre des choses, mais on n'a quand même pas trop de liberté de casser le site. D'ailleurs, si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas d'un temps de poser des questions courtes, puis à la fin, il y a le temps pour des questions, des feedbacks générales. Donc, pour comprendre comment le CMF, il fonctionne, j'aime bien ce diagramme qui montre un peu comment le processus, qu'est-ce qu'il s'arrive, qu'est-ce qu'il se passe quand on appelle un site en symphonie. On a la requête qui vient, on a ce fameux routeur, donc c'est la partie qui décide d'après l'URL qu'il reçoit, qu'est-ce que je dois faire maintenant. Puis, le output du routeur, c'est le nom d'un contrôleur, puis ce contrôleur, il va être appelé. Le contrôleur, normalement, il va interagir avec le modèle, il va appeler tweak pour faire le output ou appeler PHP, puis il va générer la response. Puis bon, normalement, vous aurez des services depuis le contrôleur que vous appelez. Et maintenant, ça que le CMF, il fait, donc, c'est toutes les parties en vert, c'est ajouté par le CMF. Donc, d'abord, ils s'introduisent dans le routing, ils n'enlèvent pas le routing qui existe, donc celui que vous connaissez depuis les fichiers de configuration ou que vous configurez avec les annotations sur les contrôleurs. Tout ça, ça continuait à fonctionner. Mais on a créé un chain router, donc un router qui, lui, il est juste configuré avec des routers, puis il appelle chaque router pour demander, est-ce que tu sais quoi faire avec cette URL ? Puis si lui, il ne sait pas, il essaie avec le prochain router. Puis ça, déjà, ça peut être utile. Je crois que c'est la première partie du CMF qui a été utilisée sur plusieurs endroits, parce qu'on peut aussi écrire son propre router pour des cas spéciaux, comme l'intégration du code legacy ou je ne sais pas quoi. Puis après, ce qu'on a aussi ajouté, qui est beaucoup plus puissante et plus capable de faire des choses, c'est ce router qu'on appelle Dynamic Router, qui, en fait, lui, il va dans la base de données pour trouver des URL. Donc, du coup, vous pouvez vraiment éditer vos utilisateurs. Ils peuvent éditer vraiment comment l'URL, elle doit être affichée, donc quels sont les mots qui sont dans l'URL. Puis on est complètement libre de mettre ça qu'on a besoin. Puis on a aussi évité d'avoir une sorte de route qui prend tous les URL qui matchent tout et puis qu'il faut placer à la fin et puis qu'il va y avoir un contrôleur et puis après, le contrôleur, en fait, ça serait le CMS. Donc ici, on peut bien avoir des contrôleurs différents pour des URL différents, mais tout est édité. Voilà, puis après, on a une sorte de contrôleur générique qui peut être utilisé et surtout, c'est le cas, donc là, on est assez proche à ça que Patrick a juste montré avant avec Easy Publish. Donc, on peut configurer pour tel type de contenu. Je veux que le CMF, il utilise tel et tel template. Puis si on ne donne pas un contrôleur, ça va prendre ce contrôleur par défaut. Ça lui donne le template et puis lui, il va juste afficher le contenu avec ce template. Mais si on a besoin, on peut aussi définir, il faut utiliser tel et tel contrôleur pour ce contenu. Et après, les boîtes à droite, en fait, depuis le template, on peut appeler les tweak helpers pour utiliser des blocs qui, en fait, qui se passent sur le Sonata Block Bundle. Et puis, on peut aussi utiliser le menu qui se passe sur le KNP menu. Voilà. Puis ça, c'est un peu la répétition de ça que j'ai dit. Voilà. Puis, on a aussi une sorte d'un core bundle qui ajoute un peu des fonctionnalités transversales comme un publish workflow pour décider est-ce que le contenu, il peut être affiché ou pas. Après, pour pouvoir éditer votre contenu, on a aussi besoin de quelque chose. Puis, en fait, on a deux manières de faire qui peuvent être utilisées en parallèle aussi. Et puis, une partie, c'est le front-end editing. Puis là, on a utilisé la librairie Create.js. Donc, c'est une librairie JavaScript qui rend votre contenu éditable. Puis ça utilise Backbone pour stocker dans la base de données. Puis pour faire éditable, en fait, la seule chose qu'on a besoin, c'est de mettre un peu du metadata dans l'HTML. Puis là, on a toute une librairie PHP qui gère ça. Donc, à la fin, ça se réduit à outputter les fichiers du contenu, pardon, les champs du contenu avec une fonction spécifique qui ajoute un peu du HTML autour avec des attributs qui font du RDFA, en fait. Puis ça, le CreateJS, il peut lire ça. Et puis, il sait qu'en ce champ-là, il peut être édité. Ce champ-là, il est du WYSIWYK et tout ça. Puis, côté éditeur, là, ça peut pluguer des éditeurs WYSIWYK différents. Puis par défaut, on utilise CK Editor. D'autre côté, on a repris Sonata. Puis bon, en fait, le CMF, il vient avec des admins de Sonata par défaut qu'on peut utiliser si on veut. Si on ne veut pas, on n'a pas besoin de les utiliser. Donc, c'est juste fourni si on aime ce genre d'administration back-end. Voilà. Puis le tout, on peut mettre un diagramme de qu'est-ce que ça fait. Mais je pense que vous ne pouvez pas le voir depuis derrière. Mais ça répète juste la chose que j'ai dit. Je n'ai pas encore parlé du stockage des données. Puis là, on a déjà comme but de ne pas se fixer sur une seule manière de base de données ou quoi que ce soit. Donc, les bundles, l'abstrait de la base de données. Mais par défaut, on a pris Doctrine et puis Doctrine qui travaille avec le PHP Content Repository. Puis ça qui est vraiment intéressant avec cette technologie, c'est que PHP Serre, c'est en fait, c'est assez proche ou similaire à MongoDB ou CouchDB en termes que c'est une base de données, un OSQL. On peut mettre des attributs, un peu tout qu'on veut. Mais la différence, c'est que c'est orienté vers des arbres. Donc, ça fait des arborescences, des contenus. Puis tout le concept d'arbre, c'est dans le cœur du système. Et puis, ce n'est pas ajouté en-dessus. Et puis, il faut toujours faire attention à ne pas casser les arbres. Puis en plus, ça fait la traduction dans Doctrine. Donc, si vous connaissez Doctrine ORM, vous faites Find. Ça vous donne un document. Avec le PHP Serre ODM, ça vous donne le document dans le bon langage. Puis quand vous updatez un document dans un autre langage, vous flushez, vous configurez dans le mapping. Ce champ-là, il est traduit. Ce champ-là, il n'est pas traduit. Donc, vous avez le multilangue directement dedans. Puis en plus, PHPSR, ça définit aussi comment faire du versioning du contenu. Il y a une partie locking si on en a besoin. Donc, c'est une API assez riche pour interagir avec des données orientées au content management. Puis en fait, ça s'oriente à... On a la session. Puis dans la session, on peut accéder à les nœuds du contenu. Et puis les nœuds, ils sont dans l'arbre. Donc, on peut toujours accéder par l'arborescence, par les enfants, par les parents. Ou avec des chemins absolus. Puis ce qui est intéressant aussi, il n'y a pas comme avec le ORM, il ne faut pas savoir. On n'a pas besoin de savoir quelle classe on cherche. On peut très bien dire, je veux le chemin qui est slash content slash about us. Et puis, on n'a pas besoin de savoir, avant de charger, qu'est-ce que ça c'est. Parce qu'on a juste le contenu. On a une seule arborescence de contenu. Puis pas comme le ORM, où on a des tables. Et puis il faut savoir dans quelles tables, il faut aller regarder. Voilà, donc, si vous avez vu la présentation avant de Easy Publish, ça qui est vraiment plus facile encore avec le CMF, c'est que votre modèle de contenu, il peut modéliser ces arbres. Il peut aussi modéliser des références à des contenus arbitraires. Donc, dans Twig, vous faites content.auteur. Et puis ici, auteur, c'est une référence vers autre chose. C'est Doctrine qui va se charger de vous donner le bon truc. Donc, on n'a pas besoin de passer par des contrôleurs ou des choses spécifiques. Pour avoir le contenu, on peut juste suivre le modèle qu'on a écrit. Par contre, on veut aussi supporter des autres modèles de stockage. Déjà, si on a un site super petit, super simple, peut-être le PHP Serre, c'est trop... Je ne sais pas, ce n'est pas lourd, mais c'est une chose nouvelle qu'on n'a pas besoin. Donc, si c'est tellement facile qu'on ne profite pas, autant utiliser quelque chose qu'on connaît bien. Et d'autre côté, il y a aussi des choses qui ne sont vraiment pas les points forts ou ce n'est pas l'idée de faire avec un content repository. Puis typiquement, c'est tout qui revient à l'agrégation. Donc, si vous faites un e-commerce et puis on a l'inventory de votre produit où on a les commandes, ça, on ne veut pas stocker dans un content repository parce que c'est des données super structurées et vous voulez faire des agrégations dessus. Puis typiquement, PHP Serre, il n'y a pas des fonctions dans les queries comme count ou comme sum. Donc, si vous avez des contenus structurés et que vous voulez faire des calculs dessus, vous ne voulez pas utiliser le content repository pour ça. Voilà, donc je passe la parole à Alexis pour le retour d'expérience. Oui, donc je vais aller très, très vite. Donc, le retour d'expérience, c'est sur le site CRM du groupe Bell, le Nobels Idées. Le projet, donc, CRM, gestion de clients et surtout acquisition et qualification des clients. C'est, voilà, le but principal du site qu'on avait à mettre en place. Des contenus déjà existants à imposer et à utiliser sur le site pour donner une bonne raison aux gens de s'inscrire. Des bons de réduction qui étaient gérés par un prestataire du client à l'extérieur et qu'on récupérait de nouveau via des bons services. Des opérations spéciales, des jeux, des campagnes d'emailing qui ramenaient pour encourager les gens à s'inscrire. Des recettes de cuisine qui étaient gérées par un autre prestataire qu'on récupère via d'autres web services. Et le tout, voilà, enrobé en gros par du contenu éditorial, soit du contenu qui devait être créé sur le site ou alors de l'utilisation de tout ce qu'on récupérait à droite à gauche. Donc, en gros, c'est un peu le placer ce qu'était le site. C'était donc le site qu'on a développé et justement les prestataires extérieurs pour les recettes de cuisine, pour les bons de réduction, une gestion de la base de données des gens qu'on récupérait. C'est un site CRM ailleurs. Toute cette partie du site a été développée en Symphonie 2. Et alors, je dirais bien que le projet a été géré de manière incrémentielle, intelligente et qu'à un moment donné, quand même, on s'est posé la question, avec ces choses-là en place, de comment on allait gérer notre contenu. On avait donc besoin d'une solution qui tournait sous Symphonie 2, qui était capable de gérer des contenus qui étaient assez hétérogènes et de la création de contenu et de l'animation de home page, principalement. Et capable de gérer des contenus, aussi bien les recettes de cuisine que les bons de réduction, que l'annonce des temps forts ou des pages de contenu éditorial plus construites, genre l'historique, comment on fabrique le page qui arrive, ce genre de choses. Des demandes fonctionnelles du client assez spécifiques. Je ne sais pas s'ils étaient si spécifiques que ça. Mais en tout cas, il y avait une gestion du contenu qui était assurée par le service marketing de chez Bell, avec des gens qui n'ont pas forcément un gros background technique et pas une très grande volonté de vouloir le faire. Donc, le client avait déjà pas mal d'expérience sur d'autres types de CMS, avec des back-office, etc. Donc, c'était des choses qui voulaient qu'on simplifie vraiment au maximum. Avec une grosse question sur tout ce qui était prévisualisation des contenus. Donc, ça, ils voulaient pouvoir très facilement prévisualiser. Il fallait que le contenu soit versionnable, que ça soit sécurisé. Et une demande qu'on n'a pas implémentée au final, mais que ça soit internationalisable. Donc, à partir de tous ces éléments-là, en gros, soit on partait de from scratch, soit on a regardé dans les solutions qui existaient. Et c'est vrai que ce coffre Symfony CMF collait assez bien à ce qu'on voulait. Je dois avouer que, notamment, toute l'édition front n'a particulièrement plus aux clients, en tout cas, été particulièrement séduisante. Et on est vraiment parti dans l'idée de faire un site éditable intégralement. Le but était de ne pas avoir de back-office. On a donc utilisé Symfony CMF. Alors, pour placer le projet, ça s'est fait sur six mois complètement, à 3 devs à plein temps. Tout le temps n'a pas été passé sur l'implémentation de la gestion de contenu. Donc, je passe un peu rapidement au résultat final. Donc, on a fait des pages éditables. Ça, c'est une page typiquement de création de contenu. Alors, je ne pense pas qu'on voit très bien sur les écrans. L'idée, c'est qu'on retrouve justement tout notre contenu qui est un peu sous forme d'arbre. Et au final, pour un document donné, donc là, en l'occurrence, le document, c'est la page, on a tout un tas de blocs qui correspondent à des zones éditables. Donc, on a en édition front, soit le menu, soit du contenu HTML avec un éditeur WYSIWYG. Donc là, c'est vraiment toute l'utilisation de la couche de CreateJS avec ses CK Editor qui est dessus. Là, c'est de l'édition de home page. Donc là, on ne crée pas du contenu, mais on met en avant le contenu déjà existant. Donc, pareil, en gros, la home page, c'est un document qu'on a séparé en blocs. Et chaque bloc correspond à un type de contenu qu'on édite avec des widgets particuliers. Donc, tout ce qui est contenu HTML, on utilise CK Editor. Il y a de l'édition inline directe dans le DOM, par exemple, pour les titres, etc. Et on a développé pas mal de petits modules. Par exemple, ça, c'est toute l'édition. En haut de la page, on a un slideshow, donc qui est éditable. Avec le widget, on rajoute des images, on peut mettre du texte, des titres, des liens, des choses comme ça. Là, c'est un widget pour éditer tout ce qui est recettes de cuisine. Donc, pour dire que, voilà, grâce à la solution, on peut facilement mettre en avant des contenus qui ne sont pas forcément gérés directement par le CMF et qui, par ailleurs, on récupérait via des web services. Ça, c'est le widget qui permet d'éditer les bons de réduction. C'est un contenu en arbre. Pareil, on ne voit pas très bien. Mais là, ce qui est bien avec ce que... Ce qui est mis en place ici, c'est que, par exemple, si on a dans une catégorie plusieurs pages qui sont au même niveau, on peut éditer un contenu à un endroit donné et facilement le répercuter sur toutes les pages filles. Là, typiquement, c'est une zone de push, en gros, avec un bon de réduction. Quand le client met à jour une zone qu'on retrouve sur toutes les pages, ça met automatiquement à jour tout le contenu du même type. Là, un petit bout de code que je passerai. On pourrait y revenir aux besoins, s'il y a besoin. Très rapidement, il y avait quand même cette question de sécurisation de l'édition. C'est de l'édition front. Donc, il ne s'agissait pas que ça soit accessible publiquement. La solution qu'on a adoptée, David ne l'a pas évoquée, mais au niveau du stockage, on a utilisé, nous, Jack Rabbit en Content Repository. Jack Rabbit, ça marche avec des workspaces. Je l'ai déjà entendu faire l'analogie avec Git, que j'aime bien. Donc, en gros, nous, on avait deux workspaces. Un workspace draft, qui est là où le contenu était créé par le client. Ce contenu, ce workspace draft, n'était accessible que via une session Symfony, qui, elle, n'était évidemment pas publique. On ne pouvait y accéder que via un VPN et avec des fonctionnalités qui étaient dans un environnement Symfony admin spécifique, qui, évidemment, n'est en aucun cas déployé sur le frontal public du site. Donc, tout le client édite son contenu au niveau du workspace draft. Et quand il est content et qu'il publie, en gros, c'est comme si on faisait un... si on faisait un merge sur le workspace. Ça, au niveau sécurité, malgré cette inquiétude initiale de, OK, on édite en front, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau sécurité ? Ça, on n'a vraiment eu aucun problème. Les performances, alors, très, très rapide. C'est beaucoup d'inscrits. Le site, ce n'est pas énormément de visites par jour parce que, bon, on y va généralement pour télécharger des BR. Et donc, c'est très lié à des campagnes médias réalisées par le client. Donc, autant on a des très gros pics de visites, autant on n'a pas un trafic monumental. Et en plus, le frontal est derrière un serveur de cache HTTP. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas eu de problème de performance du tout constaté, même lors des pics de visites. Une conclusion très rapide. La solution répondait vraiment à ce qu'on attendait. En gros, on avait déjà un site existant, des contenus un peu disparates qui ont pas mal évolué, en plus, en tout cas, visuellement, ou des zones de push qui se rajoutaient, des choses comme ça. Voilà, le CMS a apporté une solution rapide et efficace. Le client est vraiment ravi de tout ce qui est édition front parce qu'il l'utilise vraiment très régulièrement, facilement. Et mine de rien, par rapport à des back-office où il y a des formulaires, aller chercher CR7, etc. Là, c'est des médias et c'est une vraie bonne surprise. La souplesse, c'est du coup un contenu qui évolue très rapidement, notamment sur les homepages, rajouter une zone de push, c'est rajouter un bloc au niveau de notre contenu dans la hiérarchie, dans l'arbre. Pareil sur les contenus éditoriaux, voilà, tout d'un coup, ils veulent rajouter une petite section sur des vidéos. Blam, on rajoute un bloc et on ajoute des choses dedans. Donc ça, c'est pareil, on est très satisfait. Le point mitigé, c'est le côté sombre, le côté double tranchant de l'édition front et de l'édition WYSIWYG. C'est-à-dire, déjà, on utilise un éditeur WYSIWYG, c'est toujours un peu galère. Lui du code... Surtout, au final, on se laisse aller à beaucoup l'utiliser. Alors, c'est vraiment pas, à mon avis, lié à la solution, mais voilà, à ce qui s'est passé pour nous, on a stocké beaucoup, beaucoup trop de données en HTML, ce qui fait que, ben voilà, ça marche très bien sur un site desktop, maintenant la version mobile. Les difficultés rencontrées, notamment pour chez nous, donc on est une agence, on n'a pas un grand staff de dev, on ne peut pas dire. Donc, c'est éventuellement là qu'on pouvait aider compétents et en symphonie sur la solution et compétents en JavaScript. Il y a énormément de JavaScript et la partie des budgets et des puissances de la solution, ben voilà, c'est du JS, clairement. Et j'en profite pour remercier Théodau, avec qui on a bossé sur le projet, qui répondait à tous ces critères-là. Alors, juste avant la série de questions, il y a une personne qui a perdu un entonnoir double de sel en bas. Si jamais vous l'avez vu, donc à peu près vous l'avez prongé avec le vôtre, merci de vous adresser à l'accueil juste à la suite de cette conférence. Si personne n'a perdu les quelques voitures, ses papiers, etc., c'est pas forcément pour vous. Merci de votre attention. J'avais une double question. La première, est-ce que c'est possible avec l'éditeur EasyWig d'intégrer, par exemple, des petits short-codes à l'Edwig justement pour ajouter un petit module en plein milieu de dynamique pour le client ? Non. En tout cas, nous, on ne l'a pas fait. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a des manières d'insérer des petits bouts de twig ou de lancer quelque chose ? Oui, oui, en effet, la réponse est actuellement non. Par contre, on a, il faut peut-être dire, le CMF, il n'y a pas d'entreprise derrière qui a un business plan avec le CMF. c'est construit depuis les besoins des différentes agences qui veulent avoir quelque chose. Puis, on est en contact avec quelqu'un qui est pas mal en train de réfléchir sur ça parce qu'il a besoin de cette fonctionnalité. mais juste maintenant, c'était du brainstorming de comment on pourrait faire ça. Parce que pour le moment, on peut faire, il y a un truc de dire, là, j'ai du HTML, puis je veux exécuter, je veux, en fait, on a juste, on peut placer des blocs en plein milieu du HTML, donc du Weezy Week. Mais ça fonctionne que si on édite le HTML du source et puis si dans le front-end editing, on édite ça, ça sauvegarde le HTML rendu d'exécuter ce bloc qui était au milieu. Donc, il faudrait une transformation en arrière puis en plus, il faudrait quelque chose dans le front-end pour gérer tout ça. Parce que le point du front-end editing, c'est du vrai Weezy Week. Ça édite dans le contenu, ça recharge pas la page en mode édit ou un truc. Ça édite vraiment ça qui est visible au moment. puis ça veut aussi dire, ça applique les stylings comme ils sont. Mais du coup, si on veut avoir cette fonctionnalité d'embeder des choses, là, ça va pas bien. Par contre, on pourrait dire, moi, ici, j'ai une area, puis l'éditeur pour ça, en fait, c'est un widget spécifique, c'est pas du Weezy Week, là. Puis je pourrais avoir, je sais pas, j'ai le titre, après j'ai une slideshow, et puis pour éditer la slideshow, c'est un widget spécifique, et après j'ai le contenu Weezy Week. Mais de mettre des choses fonctionnelles au milieu du Weezy Week, n'importe où, c'est assez difficile. Et pour le moment, peut-être il va y avoir quelque chose à un point, mais pour le moment, il n'y a pas. Merci. Je ne sais pas, c'est vrai que le projet date d'un an, donc quand on l'a commencé, c'était en plus, le CMF était encore plus jeune que maintenant, c'est sûr qu'il y a des releases maintenant, et je pense que c'est beaucoup plus rapide de monter en compétences dessus que ça ne l'était à l'époque. Oui, je pense aussi que la partie documentation a beaucoup évolué entre-temps. Maintenant, on peut lire la documentation et voir une démo, puis avoir une idée de comment ça fonctionne. Puis à l'époque, il y avait assez de lire le code source, de figurer comment ça pourrait marcher. Puis là, ça améliorait. Puis par contre, c'est toujours le cas, si on a un front-end puissant avec du JavaScript, et puis le back-end, il faut intégrer les deux. Ou bien il faut les experts en deux qui parlent ensemble, ou les experts qui savent faire les deux choses en même temps. Je pense que c'est vraiment important quand on parle de la session de l'édition, mais de bien comprendre la séparation qu'il y a entre la couche front, édition, etc., qui demande pas mal de connaissances de comment ça marche, et après la partie back. À vrai dire, on a passé, je pense, beaucoup plus de temps sur la partie front de JavaScript que sur la partie back. Une fois qu'on arrive à bien éditer nos contenus en front, toute la couche back-bone, et après les services rest, derrière, etc., la sauvegarde en base de données, ça, ça a été très vite. Merci. 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 On a fait pas mal d'essais. C'est vrai que des fois, notamment, par exemple, sur les bons de réduction, on a essayé de stocker direct le widget, créer le HTML et l'intégrer dedans. C'est vrai qu'on est plus parti, tout bêtement, pour des questions de mise à jour parce que les bons de réduction se sont mis à jour via des web services. En fait, dans le PHPCR, c'est la référence à un ID de contenu qu'on gère par ailleurs dans une base de MySQL, le projet était sous propel. Donc, c'est vrai qu'on utilise les deux. Et en gros, au niveau de l'affichage, après, on n'utilise pas un composant, mais on appelle un contrôleur qui génère la vue. On ne stocke pas le HTML. L'autre question ? Je ne sais pas si... Sous PHPCR, on gère des pages. Les pages sont composées de blocs. Le titre, le contenu éditable, le contenu riche, des références, par exemple, des procèdes, soit des références, soit directement du contenu. En l'occurrence, ça gère aussi des références qu'on appelle derrière, avec propel. Et voilà, c'est vraiment le document, la page qui est gérée dans le PHPCR. Et c'est en ça que ça nous a... C'est très facile de raconter, voilà, une entrée, un bloc, dans le document initial, typiquement sur les homepages. Voilà. C'est une rangée de push, et bien, voilà, on rajoute quatre entrées de type push dans lesquelles on stocke. Encore une fois, ça dépend. Par exemple, tout le slideshow, c'est du HTML. Là, c'est du pur HTML et c'est ça qu'on stocke dans le PHPCR. Les zones de push qu'on voit sur la home, c'est du lien, c'est de l'image, ça, c'est stocké dans le PHPCR. Et il y a d'autres zones qui, par exemple, font référence à un bon de réduction, à une recette, où là, on stocke l'ID en base de données de la recette. Et à ce moment-là, au moment de l'affichage, c'est là où on génère la vue à ce moment-là. Mais ce qui est stocké, c'est la référence. Mais ce qui est super, c'est qu'on peut mixer les deux. De manière générale, on peut dire, vu qu'on a le template tweak, on a toutes les possibilités après ouvertes. Donc, si on a l'ID, on peut appeler un contrôleur depuis tweak pour continuer avec du PHP pour charger le contenu de ailleurs. Puis l'autre façon de faire, c'est d'utiliser les blocs. Donc, vraiment, ce qui se passe sur les Sonata blocs. Et puis là, le système des blocs, qui a un concept pour chaque classe qu'on définit, donc chaque type de bloc, qu'on définit le service en PHP et le template en tweak de comment faire le rendu. Et là, on est totalement découplé parce qu'on n'a même plus besoin de savoir quel type de bloc qu'on peut avoir ici. On peut juste dire, là, tu as les blocs pour, je ne sais pas, pour le sidebar. Puis on fait le rendu du bloc et on dit à Sonata, j'ai ici un bloc, fais ça que tu dois faire pour me donner le rendu. et puis du coup, ça repasse vers Sonata, ça peut repasser vers des services, PHP qui chargent des choses et qui rendent des templates. Ok. On a réalisé, il y a six semaines je crois, on a réalisé la version 1.0 et là on a décidé, on a la promesse qu'on ne va plus casser la backward compatibility pour la version 1.0. On sait qu'il y aura des petits changements nécessaires qui vont arriver pendant qu'on évolue, mais ça va tout entrer dans la version 1.1. Il y a les changelogs qui disent là on a ajouté une méthode à une interface et des choses comme ça. Mais aussi, je pense, avant la release 1.0, on a vraiment revisité tout et ça a mené à beaucoup des BC breaks parce que justement on a dit maintenant on n'a encore pas fait la promesse, donc c'est le moment de changer les choses pour qu'on n'ait pas appris pour des années du legacy stupide. Donc là on a cassé pas mal, mais on a essayé de documenter même là. Puis maintenant c'est vraiment strict que tout qui casse, c'est documenté puis ça va être que dans une version majeure, donc 1.1, 1.2, puis pas dans les petites versions. Donc dès que vous vous basez sur 1.0.1, ça veut dire qu'il ne devrait pas avoir des erreurs. Merci.